Mes chers abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La teinte rompe pas, c'est vraiment triste avec elle. Raviez une fois de plus de vous servir dans cette dernière vidéo où nous allons parler de la culture du soja, de comment réussir sa culture du soja. Si vous nous suivez pour la première fois dans cette vidéo, c'est si vous avez dit que vous êtes à la recherche de conseils, d'informations et d'astuces nécessaires pour pouvoir réussir votre projet agricole. Alors n'hésitez pas de vous abonner afin de bénéficier en temps réel, nos différents conseils que nous mettez à disposition pour que vous puissiez parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, citable et durable. Alors vous pouvez les abonner. Dans cette vidéo, comme vous l'avez dit, on va parler de la culture du soja. Espérons que vous êtes déjà abonné. Alors il faudrait dire que le soja c'est une légumineuse qui peut être utilisée en plan de couverture, qui a beaucoup d'avantages, beaucoup de rôle. Alors maintenant, quand vous voulez faire la culture du soja, comment réussir votre culture du soja ? Tout dépend de votre objectif de production. Parce qu'il faudrait dire qu'il y a différentes variétés de soja qui existent sur le marché. Alors pourquoi est-ce que vous voulez faire le soja ? Tout ça renvoie maintenant à la loi 4S. Parce que si vous voulez faire une culture, que ce soit celle du soja, ou d'arachides, de papayes et autres, si la loi 4S n'est pas au rendez-vous, vous êtes vous pour échouer. Alors, on va revenir à la culture du soja où vous parlez déjà de cette loi des 4S. Alors il faudrait dire qu'à la base, il faut vous rassurer que la semence puisse être créée à des qualités, la semence puisse corroborer avec votre objectif de production. Vous produisez pourquoi ? Est-ce que c'est pour le bétail ? Est-ce que c'est pour les humains ? Est-ce que c'est pour l'extraction d'huile ? Est-ce que vous avez besoin d'une variété qui soit beaucoup plus riche en protéines ? Là, par exemple, vous allez voir qu'on a une variété de soja, que voici. Et voici une autre variété que j'ai en main, comme vous voyez là. Alors, cette variété est plutôt rampante. Et pour la produire, il faut un tuteur. Et vous avez juste besoin d'une graine papayée, et que ça va se déployer et envahir. C'est-à-dire que le rendement ici est plus élevé. Peut-être contrairement à ceci. Maintenant, l'objet de production ici n'est pas pareil qu'ici. Ici, c'est juste réservé au bétail. Vous voyez donc que si vous n'avez pas une obtuse de production fixée, déjà dès le début du projet, vous êtes parti pour échouer votre projet. Donc, il est important de très bien choisir la sémence désirée sur la base de votre obtuse de production. Vous voyez que là, c'est du soja. Et là, c'est du soja. Vous voyez que si on est gousses, par exemple, vous voyez ici la qualité de graine qu'on a. Vous voyez la graine là. Ok. Et contrairement ici, vous allez voir, c'est dur, c'est pas évident. On va faire l'effort. Si on peut avoir une graine, pour que vous puissiez voir. Voilà. Vous voyez la différence entre les deux variétés. Vous voyez la différence. Donc, chaque variété a ses spécificités. Il est important de savoir quoi choisir et pourquoi choisir. Alors, une fois que vous avez choisi la bonne sémence, il faut vous rassurer que le sol puisse être propice. Il faut vous rassurer de bien faire le sémis. Ça veut dire que respectez le calendrier agricole en fonction de la zone où vous vous trouvez. Et non, c'est aussi le suivi. Le suivi est capital. Parce que si vous avez même non seulement la bonne sémence, le bon sol, le bon sémis que vous ne suivez pas, c'est une perte de temps. Car une sémence de qualité, dans un sol propice, corollé à un sémis convenable, sans suivi, n'est que perte de temps. Vous allez voir, par exemple, là, à ce moment, ici, la récoltée est prête. Mais comme elle n'est pas récoltée, ça va faire des pertes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le sodia, étant une plante sec délissante, lorsqu'elle arrive à maturité, elle ne s'est pas récoltée, ça s'égousse et les graines se versent. Ça fait comme ça une perte post-recolte énorme pour le producteur. Donc, il est important vraiment de pouvoir regrouper ces différents paramètres-là. C'est rassuré que la loi des 4S soit au rendez-vous avant de vous lancer dans la production du sodia, qui est une culture qui est bien rentable. Vous savez que si vous faites dans l'élevage, vous pouvez cultiver le sodia. Si vous avez peut-être des paracèmes, vous faites des rotations de culture pour enrichir votre sol, vous pouvez mettre le sodia comme plan de couverture. Maintenant, tout va dépendre de la variété choisie parce que chaque variété a son système cultural. Par exemple, on a dit ici qu'il y a besoin des tuteurs. Par conséquent, ici, on n'a pas besoin de tuteurs. Si vous choisissez une variété que vous ne connaissez pas son système cultural, vous voyez que vous n'avez pas besoin de sortir. Surtout et surtout, vous faites accompagner par des professionnels qui vont mieux vous orienter dans la conduite de cette exploitation. J'espère peut-être que ces petits conseils concernant la culture du sodia vous a été utile si vous voulez vous lancer la culture du sodia et que vous saurez bien que c'est en pratique pour une production qui puisse être rentable, stable et durable. Disons-nous à très bientôt pour un sujet, pour une vidéo encore plus intéressante. Vive l'agriculture africaine, vive l'agro-fricanisme. C'était comme ça pour vous le chantier d'agro-fricaine, pour vous servir avec beaucoup de plaisir. D'ici à là, portez-vous bien. Bye bye.